Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle édition sonore de votre journal des activités sociales de l'énergie. Ce rendez-vous mensuel vous est présenté à deux voix par Emmanuel Colonier et Eugénie Barbeza. Bonjour Emmanuel. Bonjour Eugénie. Ravie de vous retrouver Emmanuel, c'est déjà notre quatrième numéro comme le temps passe. Alors en ce mois de mai, j'ai envie de commencer par vous emmener place de la bourse pour vous parler d'une valeur en hausse. C'est gentil Eugénie, mais vous savez la finance et les indices boursiers, ce n'est vraiment pas mon truc. Je préfère de loin les valeurs humaines. Mais vous avez bien raison Emmanuel. Et d'ailleurs c'est exactement de cela dont nous allons parler, puisque nous consacrons le dossier de ce journal à la gratuité. Un concept qui se développe, crise oblige et qui permet de tisser de nouveaux liens sociaux. Ah bravo, mais pourquoi évoquiez-vous la bourse ? Ne soyez pas si pressé, c'est une surprise. Vous aurez la réponse dans quelques minutes. D'accord. Tout ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est que cette édition sera placée sous le signe de l'enfance et de la nature. Ça vous va ? Mais tout à fait Eugénie. On passe au sommaire ? C'est parti ! Alors comme promis, on explorera le concept de gratuité pour constater à travers différentes initiatives que valeur ne rime pas toujours avec argent. Et à propos de valeur, on reviendra sur l'édito de Michael Fieschi, qui défend sans faiblir celle des activités sociales. Nous verrons aussi avec le mouvement ATD Quart Monde comment il faut lutter contre les idées reçues qui stigmatisent les plus fragiles. On reviendra également sur le Forum Social Mondial, qui s'est tenu, vous le savez, à Tunis en mars dernier. De retour dans l'Hexagone, nous ferons la connaissance de Noël Pauvet, alias Monsieur Environnement d'EDF, dans la Palais du Rhône. Ensuite, on réfléchira à l'idée de nature, avec les jeunes pousses des goûters philo. Côté culture, nous reviendrons sur un grand événement, le printemps de Bourges. Et nous signalerons aux bénéficiaires qu'ils auront peut-être le plaisir de rencontrer Gilles Balbastre. Le co-réalisateur des Nouveaux Chiens de Garde, un documentaire édifiant sur le monde très fermé des médias. Enfin, dans l'agenda de ce mois-ci, le festival L'Enfance de l'Art, qui a lieu jusqu'au 31 mai à Ouatrelo, dans le Nord. Alors Emmanuel, pour ouvrir ce journal, comme promis, je vous emmène à la Bourse de Paris, ou plutôt devant le fameux Palais Brognard, où le 13 avril dernier se tenait la Gratiféria. Un rassemblement un peu atypique, organisé par des militants de réelle démocratie maintenant. Écoutez-les. Alors ici, c'est un marché gratuit, donc il n'y a pas d'argent, tout est gratuit. Donc les gens peuvent déposer ce qu'ils veulent et prendre ce qu'ils veulent, tout simplement. On est profité pour amener des objets qui peuvent plaire à d'autres personnes. Au lieu que, comment dire, on jette les objets à la poubelle. Le principe, c'est l'échange, le partage. C'est encore plus ouvert que ça, c'est-à-dire que c'est la gratuité, c'est même pas l'échange. Effectivement, dit comme cela, cela semble évident. Parfaitement. Et ce genre d'initiative nous prouve que le renoncement aux services publics et aux vivres ensemble n'est pas une fatalité. Transport, eau, restauration scolaire, partout en France, des communes expérimentent avec succès des formes de gratuité, partielle ou totale. À Aubagne, des bus gratuits ont été mis en service depuis 2009. Oui, le résultat, c'est que les jeunes n'hésitent plus à se déplacer pour aller rencontrer des amis dans les villes voisines. Il y a eu un renouvellement de la circulation et de la vie dans l'espace public. Et en plus, comme le signale la présidente de la communauté d'agglomération Pays d'Aubagne et de l'Étoile, les dégradations et les incivilités ont diminué. Autre exemple, à Plomelin, dans le Finistère, à l'initiative du mouvement citoyen incroyable comestible, les enfants sèment les graines d'une société plus solidaire, dont des potagers urbains, en libre-service. Là encore, on a constaté que de nouveaux liens se tissaient entre les générations. Et aussi que les querelles de voisinage avaient tendance à se résoudre plus facilement grâce à cette activité de jardinage. Normal, quand on s'aime, on ne se fait pas la guerre. Bravo Emmanuel, je la note celle-là. Et voici une dernière initiative qui va séduire le grand lecteur que vous êtes. Ça se passe à Montreuil, en région parisienne, où depuis deux ans, l'association Book Live fait circuler les livres dans la ville. Le principe est simple. Il s'agit de déposer des ouvrages chez le coiffeur, chez le boucher, dans un abribus ou encore un lavomatique. Chacun peut s'en emparer librement, les lire, puis les redéposer dans un autre endroit de la ville. C'est une très bonne idée, Eugénie. Mais ces livres, comment est-ce qu'on les reconnaît ? C'est très simple, Emmanuel. Ils portent tous une étiquette bleue sur laquelle est inscrit Book Live, le livre que l'on fait circuler. Donc si j'ai bien suivi, à la ville comme à la campagne, entre livres et potagers urbains, des citoyens inventent de nouveaux modes d'échange. Oui, et contrairement à la logique de marché qui prône la concurrence acharnée, la gratuité détend les relations et favorise la coopération. Et ce n'est pas les Enfantastiques qui vous diront le contraire. Quoi de mieux en effet que des voix d'enfants pour faire passer un message ? Mais qui sont donc ces Enfantastiques ? Eh bien Emmanuel, la chorale Les Enfantastiques a été créée en 2004 par Monsieur Noh, alias Jean-Noël Jeuneste. Ensemble, ils interprètent des chansons écrites à l'occasion d'ateliers d'écriture, toujours en lien avec des causes citoyennes. D'ailleurs, l'extrait que l'on vient d'entendre est issu d'un album réalisé en partenariat avec ATD Quart Monde. Vous l'avez compris, la chanson « Il y en a assez pour tout le monde » prône le partage et la solidarité. Oui, et quand on sait qu'en France, plus de 8 millions de personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté, on se dit qu'il y a effectivement urgence à partager les richesses. Et surtout à construire les bases d'une société qui n'oublie ni ne rejette personne. À propos de stigmatisation, ATD Quart Monde lance une campagne publique pour nous faire changer notre regard sur les plus démunis. En effet, bien trop souvent, surtout en temps de crise, on cherche des boucs émissaires. Et on trouve alors que les plus pauvres coûtent trop cher, que ce sont des assistés, des feignants ou encore des fraudeurs. Or, les chiffres démontrent que ces préjugés sont complètement faux. Par exemple, 50% des personnes éligibles au RSA n'en font même pas la demande. C'est édifiant. Je crois d'ailleurs qu'ATD Quart Monde se bat aussi sur le plan législatif pour que les plus fragiles soient mieux protégés. Et ce n'est pas nouveau. C'est cette ONG qui a initié l'ACMU et aussi la loi d'Allo. Et aujourd'hui, le mouvement pèse de tout son poids pour qu'un délit de discrimination lié à l'origine sociale soit inscrit dans la loi. Histoire de faire comprendre à tous, et surtout aux plus jeunes, que traiter un camarade de classe de cassos, parce qu'il ne porte pas de vêtements de marque ou qu'il n'a pas les derniers gadgets technologiques à la mode, c'est aussi grave que de proférer une injure raciste. Oui. Et d'ailleurs, ce qui est valable à l'école l'est aussi en vacances, probablement au sein des colos. Exactement. Et la question des valeurs défendues au sein des activités sociales est justement au cœur de l'éditorial de Michael Fieschi. « Nous démontrons patiemment et démocratiquement que notre système solidaire est vivant », rappelle le président de la CCAS. À propos, Michael Fieschi représentait la CCAS à Tunis lors du Forum Social Mondial en mars dernier. Une présence jugée d'ailleurs très importante par Gus Massia, membre du Conseil international du Forum Social Mondial. Il nous explique pourquoi, au micro de Stéphane Graffier. D'une part, un comité d'entreprise, pour nous, se situe dans les mouvements sociaux et citoyens, notamment en liaison avec le mouvement syndical, mais pas seulement, y compris à travers l'ensemble de ses activités de solidarité, solidarité dans l'entreprise, hors de l'entreprise et internationale, comme c'est le cas pour la CCAS. Et d'autre part, parce qu'un comité d'entreprise fait partie aussi de l'économie sociale et solidaire, qui est très présente dans ce forum et qui est un des éléments de l'ensemble des mouvements sociaux qui s'est beaucoup développé à l'intérieur des forums. Concrètement, ce rassemblement a été l'occasion d'élaborer des projets de collaboration et d'échange. Et les bénéficiaires des activités sociales de l'énergie vont pouvoir en profiter dès l'automne prochain, avec un séjour découverte du patrimoine naturel, culturel et social de la Tunisie. Ça vous tente Emmanuel ? Ah mais absolument ! Eh bien laissez-moi vous offrir un un bon goût sonore du pays, enregistré dans un taxi, à Tunis. Merci, j'étais déjà sur l'autre rive de la Méditerranée. Mais on revient en France maintenant, Eugénie, avec le portrait d'un collègue. Oui Emmanuel, l'homme qui est à l'honneur ce mois-ci, c'est Noël Pauvé, alias Monsieur Environnement du Rhône. La mission principale du responsable des relations avec le territoire Rhône-Amont est en effet de limiter les effets de l'aménagement hydroélectrique EDF de Cusset sur l'environnement et de protéger la biodiversité de la région. Et en quoi consiste exactement le métier de cet amoureux de la nature ? Eh bien, il ne s'agit pas de lutter contre la pollution, puisque l'énergie hydroélectrique produite au fil de l'eau est propre et renouvelable, mais plutôt de protéger la faune locale en installant des échappatoires à castors et des passes à poissons par exemple. C'est aussi l'occasion d'observer ces animaux. Oui, d'ailleurs la fédération de pêche du Rhône, chargée d'observer les espèces, est associée aux différents projets d'aménagement. Aimer et respecter la nature, c'est justement la devise d'un autre agent que je voudrais vous présenter Eugénie. Et avec plaisir Emmanuel, de qui s'agit-il ? Eh bien, il s'appelle Pierre Fita et il est photographe animalier. Un chasseur d'images en quelque sorte. Exactement. D'ailleurs, certains termes employés par les photographes comme l'affût ou la bonne prise rappellent le vocabulaire de la chasse. Mais Pierre, lui, est plutôt un contemplatif. Ah oui, je vois, il dit « Lorsqu'on passe des heures à méditer dans la nature et le silence, loin de nos vies trépidantes, on est sur une autre planète. » Un vrai poète. Pour lui, la photo semble être une expérience intérieure. C'est le cas. Et si parmi nos auditeurs, certains étaient tentés par l'aventure photographique, il y a plein de conseils dans le journal du mois de mai. Très bien Emmanuel, laissez-moi vous présenter maintenant un concept original. Il s'agit des goûters philo proposés par la CMCAS Pays de Savoie aux jeunes de 8 à 12 ans de l'antenne de Chambéry. Des goûters philo ? Étonnant, mais quel en est le principe ? Eh bien, c'est une initiative d'une retraitée des IEG. Un mercredi par mois, une douzaine d'enfants se retrouvent soit à la bibliothèque de l'antenne de Chambéry, soit dans un musée en compagnie de Laurent Bachelet, professeur de philosophie. Ensemble, ils choisissent le thème du jour. Ça peut être la beauté, l'art, l'injustice, la vie et la mort, ou encore la nature, comme le jour où Frédéric Herbois est allé les rencontrer. Écoutez plutôt. Alors c'est quoi la nature ? Qui peut me donner une définition ? Louise, la nature, c'est ? Quelque chose qui est non construit par l'homme. L'herbe, elle est naturelle, parce qu'elle peut pousser, ça te donnera des feuilles. Ensuite, si tu reviens 100 ans après, il y a un petit son. 100 ans après, il y a un arbre. Alors quand je dis qu'il faut protéger la nature... Pour la protéger, déjà, on pourrait arroser les plantes. Pas sous-toxiques. Ouais, pas sous-toxiques. Bah non, pas sous-toxiques. Si, parce qu'elle aussi, elle nous demande de protéger. Oui, comme... Bah si, ils sont toxiques. Alors, on y va. Par exemple, les pissenlits, elles sont toxiques, mais elles servent au lapin qui les mange. Je retiens l'idée de Louise, protéger nature, ça veut dire tout protéger, même ce qui peut nous faire du mal. C'est bizarre, ce beau nature. Formidable, ils sont vraiment brillants et passionnés, ces enfants. Oui, et je trouve que le niveau des échanges est étonnant. Ils auront bien mérité leur goûter. Une fois n'est pas coutume, on va maintenant parler de télévision dans ce journal, Eugénie. Oui, Emmanuel, mais n'attendez pas de moi que je vous donne les programmes de la semaine. Je vais plutôt vous présenter quelqu'un qui porte un regard critique sur les médias. Il s'agit de Gilles Balbastre. Ah oui, le réalisateur des nouveaux chiens de garde. Mais oui, Emmanuel, cet excellent documentaire qui est sorti l'année dernière en salle et dont le succès montre bien que le public n'est pas dupe. En effet, les citoyens sont bien conscients que les journalistes des grands médias servent le plus souvent les intérêts politiques ou économiques de ceux qui les financent. Et c'est d'ailleurs ce que dit le journaliste Michel Naudy dans le film. On en écoute un extrait. Quand on cite un exemple d'un journalisme qui a commencé une carrière dans ce que vous appelez l'impertinence, la contradiction, le non-consensus, et qui n'est pas été soit passé aux oubliettes, soit récupéré. Il n'y a pas d'alternative. Le système jette, rejette tout ce qu'il ne peut pas récupérer. Si vous restez, vous ne restez jamais à l'antenne impunément. Jamais. C'est un peu comme si dans une famille, certains avaient décidé de faire politique, d'autres faire économie et les troisièmes, journalisme. On a souvent ce sentiment. Ces gens partagent le même mode de vie, les mêmes valeurs, les mêmes amitiés. Ils vont dans les mêmes hôtels, ils passent les vacances dans les mêmes lieux. C'est un monde unique. Et oui, il avait bien raison Michel Naudy de parler de connivence. Je parle au passé puisque ce journaliste et militant communiste est décédé en fin d'année 2012. Une raison de plus pour regarder ce film dans lequel il s'exprime publiquement pour la dernière fois. Il est disponible en DVD, je crois. Mais tout à fait. Et sachez aussi que Gilles Balbastre, le co-réalisateur, animera cet été des ateliers médias lors des rencontres culturelles dans les centres de vacances CCAS. Et on retrouve le programme et les dates de ces rencontres sur le site CCAS.fr. Bon Emmanuel, on arrive à la fin de ce journal et je ne vous ai pas encore fait le coup de la devinette. Si je vous dis Madame X, ça vous fait penser à quoi ? À plein de choses. Je vous arrête tout de suite Emmanuel, votre vie privée ne nous regarde pas. Et Madame X, alias Marie à la guitare, Jenny Auchan, Bonnie à la batterie et Laura à la basse, est un groupe punk rock bien déjanté que notre reporter Frédéric Herbouet a rencontré au printemps de Bourges. Ah oui, en effet. La CCAS est partenaire de ce festival et chaque année, la CMCAS Berry-Nivernais installe une scène et programme des groupes musicaux dans lesquels l'un des musiciens doit être bénéficiaire des IEG. Et c'est le cas bien sûr de Madame X, dont la batteuse est agent EDF. Madame X, c'est un peu nous toutes, un petit peu de Laurent, un peu de Jenny, un peu de Marie, un peu de moi, c'est un mélange de nos quatre. En fait, Madame X, c'est une expérience humaine. On aime la provocation, mais pas de façon gratuite. Si on provoque, c'est soit pour faire réfléchir, soit pour amuser, c'est jamais gratuit dans nos paroles en tout cas. Et on aura l'occasion de les voir en concert quelque part ? Alors, je sais qu'elles étaient en concert il y a quelques jours à Montreuil et je ne sais pas s'il y a d'autres dates prévues. En attendant, vous pouvez écouter leurs chansons en ligne, sur MySpace par exemple, et je vous recommande tout particulièrement le titre Petite Féministe. Et on reste dans la musique, mais pas seulement avec le festival L'Enfance de l'Art qui a lieu jusqu'à la fin du mois de mai à Wattrelo dans le Nord. C'est la 18e édition de ce festival organisé avec la complicité de la CCAS et de la CMCS Nord-Pas-de-Calais. Le programme est très éclectique car on y trouve de la danse, du théâtre, des spectacles d'humour, de poésie et bien sûr de la chanson. Et à propos de chanson, je suis sûr que vous allez adorer le concert de clôture le 31 mai prochain. Ah bon ? Pourquoi ? C'est qui ? Je vous donne un petit indice sonore. Non, c'est pas vrai. Pigalle, c'est un de mes groupes préférés. Effectivement, Eugénie, c'est bien Pigalle et François Adjilazzaro qui joueront à 18h30 le 31 mai à Wattrelo. Bon, Emmanuel, moi je vous laisse, j'ai une place de concert à aller réserver là. Une minute, Eugénie, je vous donne le numéro de téléphone pour les renseignements concernant le festival L'Enfance de l'Art. Ah oui, ça je veux bien. Alors vous pouvez contacter l'Office du tourisme de Wattrelo au 03 20 75 85 86. Merci Emmanuel. Mais de rien Eugénie, vous prenez quand même le temps de dire au revoir à nos auditeurs avec moi ? Mais oui, bien sûr. Vous l'avez compris, c'est la fin de ce journal. Cette édition vous a été proposée par la direction de la communication de la CCAS. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de votre journal radio. Au revoir à toutes et à tous. Au revoir Emmanuel. Au revoir Eugénie. Sous-titrage ST' 501